Bonjour, aujourd'hui sur Monday Talks, je suis rejoint par Philippe Coffin, le ministre actuel des Affaires étrangères et des défenses belges. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Commençons par la pandémie actuelle de COVID-19 et comme tu dis la façon dont elle a forcé la Belgique à fermer ses frontières, comment la pandémie a-t-elle affecté les efforts diplomatiques belges au sein de l'Union européenne et en dehors de celle-ci ? Il faut savoir que, bon, on a travaillé évidemment dans un cadre européen. Maintenant, la crise du COVID a été une crise qui a touché l'ensemble des pays du monde, pas uniquement l'Europe, mais le reste également du monde a été touché par cette crise, évidemment. Alors, c'est vrai qu'à un moment, les États ont pris des mesures, je dirais, relativement protectionnistes, avec une dynamique peut-être de ce qu'on a appelé fermeture des frontières. On ne peut pas parler vraiment à proprement de fermeture des frontières sur toute une série d'éléments. Le premier élément qui est resté ouvert, évidemment, c'est la capacité pour les États de se fournir, que ce soit des matières premières, que ce soit pour l'alimentation. Donc, tout ça, évidemment, continuait à pouvoir fonctionner entre les États et heureusement, que ce soit par voie terrestre, par voie des bateaux maritimes ou alors par l'air. Donc, ça, évidemment, c'est resté accessible. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des populations, on a imposé des restrictions, mais qui étaient finalement des restrictions communes, tant au niveau de l'intérieur de nos frontières qu'à l'extérieur. Et donc, par exemple, pour être très concret, une personne transfrontalière qui travaille aux Pays-Bas, pour autant que le télétravail ne soit pas possible, eh bien, pouvait, évidemment, se rendre aux Pays-Bas pour aller travailler et vice-versa, évidemment. Donc, ce qui a été fixé, ce sont que les voyages non essentiels ne pouvaient plus être faits pour d'évidentes raisons de limitation de la propagation du virus. Mais on n'a pas non plus eu une fermeture étanche des frontières, puisqu'on a permis, notamment aux frontaliers, de pouvoir aller travailler de l'autre côté de la frontière. Je le répète, pour autant que le télétravail n'ait pas pu être mis en place. Bien sûr. Et bougeons à ma prochaine question. L'Union européenne a fréquemment été critiquée pour sa réponse à la pandémie, non seulement domestiquement sur le continent européen, mais à l'échelle internationale. Mais, comme nous le savons, l'Union européenne était proactive en accordant un soutien à la Chine, ainsi que lançant une réponse mondiale avec des investissements de 15,6 milliards d'euros pour soutenir les pays partenaires à l'Union européenne. Selon vous, dans quelles mesures vous pensez que ces efforts seront efficaces ? Je pense que l'Europe a effectivement, au début, fait l'objet de beaucoup de critiques. On a estimé que la solidarité et la cohésion n'étaient pas au rendez-vous. C'était des critiques finalement très sévères et qui ont pu, petit à petit, être démontées parce qu'on a constaté que, dans les faits, l'Europe a fonctionné. Alors, bien sûr, comme dans n'importe quel système, face à une crise d'une dimension totalement inimaginée, inimaginable et inconnue à ce jour, des réglages devront intervenir, mais ça, ça vaut tant pour les pays à l'intérieur de ceux-ci qu'au niveau de l'Union européenne. La Belgique, vous le savez, a une longue tradition européenne. Et donc, par rapport à ce qu'on a vécu dans le cadre de cette crise, moi, je vais d'abord mettre en avant ce que l'Europe a réussi. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, j'étais le témoin et l'acteur immédiat notamment des vols et des rapatriements qui ont pu être organisés au profit des ressortissants européens. Et c'était assez conséquent avec de nombreux pays qui ont pu participer à cette forme de solidarité européenne. Autre point, on s'est réunis à plusieurs reprises, quelles que soient les compétences des ministres européens, pour mettre en place de nouvelles solidarités et de nouvelles complémentarités pour faire en sorte que, justement, l'Europe soit au rendez-vous de l'attente de nos concitoyens. Je prends de nouveau le cas des Affaires étrangères. On a une réflexion notamment par rapport à la problématique de l'Afrique, où la pandémie est également présente. Quelle réponse est-elle capable d'apporter notamment à l'Afrique ? Voilà un défi important qui fait l'objet de discussions au sein des pays de l'Union européenne. Les chefs d'État et de gouvernement se sont également réunis à plusieurs reprises pour aussi avoir des dialogues là aussi, pour voir comment redonner du souffle et relancer l'économie, qui, suite à cette crise, va évidemment devoir connaître un plan de relance. Et tout ça se fait dans une vraie volonté de solidarité, de participation européenne. Et notre pays, la Belgique, sera évidemment au rendez-vous de cette solidarité. Bien sûr, on a vu beaucoup de soleil d'arrêter entre les pays européens et en dehors de ça. Mais selon vous, dans quelle mesure la Belgique a-t-elle réussi à influencer l'activité étrangère de l'Union européenne, non seulement dans le cadre du Covid-19, mais par rapport aux autres programmes, par exemple, côté du voisinage européen ou des relations avec la Chine et l'Amérique, par exemple ? Je pense que l'Europe est plus forte quand elle parle d'une seule voix. La Belgique représente un poids important au sein de l'Europe, mais comme tous les autres pays de l'Union européenne. Et chaque fois qu'on a été en situation de faire porter la voix de la Belgique, on l'a évidemment fait, en concertation avec les autres pays européens, je le disais. On ne peut pas parler tout seul sans tenir compte de l'avis des autres pays de l'Union européenne. Parfois, le consensus met du temps à se développer, à se mettre en marche, c'est vrai, face à une crise, je me répète, d'une violence inattendue, d'une importance inattendue. Évidemment, parfois, on a peut-être l'impression que les réponses ne viennent pas vite assez. On rappelle quand même que la crise frappe l'Europe depuis à peine quelques semaines. Et quand je vois tous les mécanismes qui ont été mis en place, toutes les dispositions qui ont été prises, on a été assez réactifs et on considère parfois que l'Europe est une grosse machine bureaucratique. Mais finalement, quand on regarde d'un point de vue très pratique, sous l'angle de l'opérationnalité de nos décisions, on peut constater qu'on a été très opérationnel. Alors, bien sûr, on est aussi en situation de pouvoir faire son autocritique, de pouvoir analyser ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, pour s'améliorer, parce qu'on est là pour finalement rendre service aux citoyens. Donc, ce travail d'analyse doit aussi pouvoir être fait, en toute transparence. Mais si vous regardez un peu la séquence qui vient de s'écouler, je me répète, par rapport au seul point qui est directement dans mes compétences affaires étrangères et faciliter le rapatriement, nous avons été très, très vite opérationnels et efficaces. Bien sûr. Et approchons la fin d'une présidence imprévisible de Donald Trump et vu ses actions qui impactent beaucoup l'Union européenne. J'espère que vous me permettez de demander une question sur ça. Donc, selon vous, comment est la force des relations belgo-américaines aujourd'hui ? Et au-dessus de ça, comment voyez-vous développer les relations européennes et américaines dans le cas où on verra peut-être un autre mandat pour Donald Trump dans un an ? Vous savez, il y a deux éléments. Comme ministre des Affaires étrangères, je ne vais évidemment pas me prononcer sur la politique menée à l'intérieur d'un autre État. Par contre, on a une longue tradition et un long partenariat avec les États-Unis, que ce soit sur le plan de la défense, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le partage des valeurs. Et donc, on peut avoir des divergences de vue sur tel ou tel sujet, mais il ne m'appartient pas à mon niveau de m'exprimer là-dessus. Je souhaite plutôt souligner les éléments positifs, les éléments qui nous unissent. Nous sommes issus d'une longue tradition de partenariat avec les États-Unis. Et là aussi, il faut pouvoir l'aborder de la manière la plus transparente possible, la plus sereine possible, voir comment on peut renforcer les mécanismes où nous sommes utiles à la population. À partir de là, l'Europe doit aussi, peut-être dans la réflexion qui sera la nôtre dans les prochains mois, dans les prochaines années, redéfinir aussi un projet industriel qui nous met peut-être moins aussi, finalement, en dépendance d'autres continents, quels qu'ils soient, sans entrer dans le détail. Mais c'est vrai que la capacité d'avoir accès aux réserves stratégiques, évidemment, doit pouvoir être aussi garantie en interne et à l'intérieur des frontières européennes. Je partage par contre le point de vue selon lequel chaque pays commettrait une erreur de se replier sur lui-même. Je pense que le projet européen va retrouver un nouveau souffle, un nouveau sens. Si on reprend le projet européen après la guerre 40-45, qu'il avait plusieurs objectifs, il avait un objectif déjà économique à l'époque, on était beaucoup moins nombreux, on était six. Il y avait aussi un objectif de paix et d'État qui était en capacité de pardonner le passé et de regarder vers un avenir commun et nouveau, c'est ce qui s'est passé. Et ici, on est aussi dans une circonstance particulièrement difficile, dramatique. Il y a malheureusement des personnes qui décèdent à cause de cette crise du Covid-19. Et notre Europe a notre capacité de, là aussi, redéfinir un nouveau projet qui, finalement, ne va pas être si loin de celui du projet d'origine, c'est-à-dire un projet qui continue à garantir la paix et qui continue à pouvoir développer un bien-être économique à plusieurs, parce que déjà à l'époque, mais sur ce plan-là, les choses n'ont pas changé. C'est ensemble qu'on est plus fort. Mais il faut voir que l'ensemble ne soit pas trop important, trop dilué, au point qu'on n'est plus en capacité d'avoir la maîtrise de la décision. Et donc, vous ne me trouverez pas au rendez-vous du protectionnisme, de la fermeture des frontières de la petite Belgique. Au contraire, vous trouverez rendez-vous d'un beau projet européen dans lequel la Belgique va pouvoir s'inscrire et jouer à nouveau pleinement son rôle. D'accord. Et la Belgique a aussi récemment réitéré son soutien à l'Organisation mondiale de la santé. Mais cette organisation est naturellement soumise à beaucoup de presses maintenant que les États-Unis ont suspendu leur financement qui représente 15% du budget total de l'OMS. Donc, si la Belgique devrait jouer un rôle à première plan dans la prise de décision en la matière, que ferait l'Union européenne pour montrer son soutien à l'organisation ? Vous savez qu'avec mon collègue Alexandre Decroix, nous avons désaffréé l'annonce à la décision des États-Unis de faire un communiqué commun pour rappeler notre soutien à l'OMS, qui a joué un rôle important, je le répète, et qui joue un rôle et qui sera à peine joué un rôle important dans le cadre de cette crise, mais de futures crises éventuelles. Et donc, loin de remettre en cause le rôle de l'OMS, au contraire, nous avons voulu souligner par ce communiqué commun notre attachement à l'OMS pour faire en sorte que cette organisation, qui a toute son utilité, toute son importance, puisse continuer à rendre des services aux citoyens. D'accord. Et maintenant, la grande question de ce rendez-vous. Où voyez-vous l'avenir de l'Europe ? Je l'ai un peu évoqué quand on parlait de la situation avec les États-Unis. Je pense que l'Europe a un beau projet devant elle. Elle doit être capable de le redéfinir, parce que je pense que ce que nous vivons aujourd'hui aura des conséquences sur demain, inévitablement, et on doit être en capacité, chacun des États, sur base de notre propre expérience, sur base de ce qu'on aura vu au sein des autres États, être en capacité de définir finalement quel doit être le nouveau projet européen. Je pense qu'il ne faut pas faire table rase du passé en considérant que tout ce qui s'est passé n'était pas bon. Au contraire, gardons le meilleur, mais corrigeons ce qui n'a pas nécessairement été tout à fait conforme aux attentes, et soyons en capacité de redonner du souffle à l'Europe. Elle en a besoin, et la Belgique, de par sa tradition, évidemment, reste totalement attachée et concentrée sur cet objectif-là. Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos commentaires lucides et éclairés, et pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup.